Bon mon Didier, est-ce que tu ne nous ferais pas un petit cul sec de qualité ? On dirait ce qui sort de ma gorge le matin. Bonjour et bienvenue sur Cussec, présenté et animé par Morgane Nikkei. Avant toute chose, laissez-moi vous parler de notre sponsor RhinoShield. Ils vous aident grâce à leur coque de protection pour iPhone, Android et AirPod 1 et 2. Profitez dès maintenant des nouvelles collections telles que Dragon Ball Super, Harry Potter ou encore Game of Thrones. Et bien sûr nos classiques, NASA, Marvel, Star Wars ou encore nos designs RhinoShield. Et je rappelle que ces produits sont compatibles MagSafe et qu'ils sont personnalisables. Pour les plus exigeants d'entre vous, il y a 15% de réduction jusqu'au 6 janvier sur l'ensemble du site RhinoShield avec le code Cussec. Revenons-en à notre émission. Pour cet épisode incroyable, nous recevons Didier Morville, plus connu sous le nom de Joe Estar. Rappeur indétrônable, acteur, producteur, metteur en scène et surtout fin gourmet. Vous avez mis vos tels en mode avion, alors retrouvons Morgane et Didier dans Cussec. On est sur un truc à arranger là. Une vodka citron caviar. Est-ce que tu connais le citron caviar ? Coute non, je découvre. C'est un citron, quand tu l'ouvres en deux, il y a plein de petites billes de citron dedans. Ça coûte une blinde. Donc d'où le dépôt, d'où la couleur aussi. Exactement, regarde la bouteille. C'est des tout petits citrons qui sont grands comme ça, qui sont en long. Et genre ça coûte 20 balles de petits citrons. Bien jet lag, je pourrais regarder ça pendant des heures. Avec une lampe torche derrière. Attends, 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 malheureux. Regardez celui-là. Alors, tu m'as dit que c'était ? Ça, tu goûtes et tu me dis. Tu sens, tu goûtes, tu parles à ton verre et tu passes un bon moment. Qu'est-ce que tu repères comme goût ? C'est une vodka, ça ? Ouais. Mais pour une vodka, il y a beaucoup de sucre, je trouve. Tu ne veux pas dessus que je mets du miel ? Ah, c'est du miel. Et ça, la truffe. Oui, tu sais, le passage cerveau, papy cerveau, chez moi, ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'il y a des trucs classiques que je peux reconnaître, machin. Ton alcool préféré, c'est quoi ? Le rhum ? Tout le monde t'associe à ça ? L'eau. L'eau ? L'eau, c'est mon alcool préféré. Ah, bien joué. On est d'accord que tu bois, mais ça n'hydrate pas ces choses-là. Non. Et l'entre-deux, l'eau, ça envoie pas mal. C'est dans la route de la soif, je ne t'ai pas vu tant boire de l'eau que ça. Eh bien, parce que c'était très bien monté. C'est sûrement que je devais boire ma soeur, on est dans les tropiques, tu vois, tu transpires beaucoup. Essaye pas de me manipuler. Moi, mon alcool préféré, c'est le rhum, bien sûr. J'ai pas trouvé une de tes bouteilles. Je voulais en rapporter une, mais il y en a plus. On a fait une petite niche, on n'en a pas fait beaucoup et on s'est fait désosser en quelques jours. Il était à combien, ton rhum ? Je crois qu'on est sur un 54 quelque chose. Ok, ça va. Didier, tu es né en Seine-Saint-Denis en 67. Tu es rappeur, acteur, producteur, metteur en scène. Le pic de ta carrière, jury de la nouvelle star. Tu t'appelles Didier Morville, du coup j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vient d'où de Joey Star ? Joey Star, c'est un truc de calligraphie à la base quand je faisais du graffiti. Tu sais, toute la journée, on faisait des lettres sur des bouts de papier. Et John Wan faisait des trucs genre Joe-less, Joey-sme, Joey Star, et j'en ai gardé un. Joey Star ? Et c'est un truc de calligraphie. Et tu sais que ça allait durer longtemps ou tu dis que c'est un nom provisoire ? Ah non, c'est vraiment une époque où je n'avais pas d'enjeu en fait. Je n'avais pas d'objectif. Le 9h le matin, je ne savais pas si j'allais finir au dépôt. Si, mes enjeux c'était voler de la peinture, savoir où je vais dormir et manger, mais pas dans une dynamique, pas comme un SDF, plutôt comme un mec qui a 18-20 ans, qui a les hormones qui tacent et qui a envie d'exister. Là-bas, Joey Star, c'est un surnom comme ça. Ce n'est pas censé devenir un perso. J'aurais pu m'appeler Henri Salvador, mais il était déjà pris, on sait. Tu fermes les yeux, c'est Henri. Ouais, tu fermes les yeux, ouais. Bon, mon Didier, on va passer tout de suite au premier jeu. C'est celui que j'ai appelé le jeu numéro 1. Dans le premier jeu, Didier aura devant lui trois verres de rhum qui sont respectivement un Old Nick à 10 euros, un Mount Gray à 60 et un rhum Clément de 1952 à 2500 euros la bouteille. Sera-t-il les remettre dans le bon ordre de prix ? Je ne suis pas dans un bon jour au niveau olfactif. Niveau olfactif ? Non, olfactif. Non, très bien. Non, non, tu vas m'insulter. Je sais que tu n'aimes pas. Je ne suis vraiment pas dans un bon jour au niveau olfactif. C'est comme si je mettais mon oracle sur le verre. Parce que j'adore, c'est déjà pour sentir que tu enlèves tes lunettes à chaque fois. Non, non, je veux regarder la couleur. Ah oui, ok, d'accord. Tu as des bagues, mon bord. Je mets ça, je ne peux même plus soulever mon bras au-dessus de ma tête. Vraiment, ça me fait des crampes si je porte tes bagues. Parce que tu n'as pas des doigts facum. J'ai une main où j'ai des doigts facum et l'autre, j'ai des doigts bites. C'est vrai que ce doigt-là, il est particulier. Attends, laisse-moi finir ce que je suis en train de faire. Tu as beaucoup de défauts. Bien sûr, bien sûr, heureusement, on vendra après. De toute façon, il n'y a pas de... Mon marché arrive, c'est de tiercer. Moi, la fragilité, c'est mon dada. Oh là. Celui-là, je le mets en premier. Attends, attends. Mais quelle idée d'avoir bu du cognac avant, putain. Tu l'as dit, tu arrives en 11h30, il propose un cognac, tu dis oui. Ça ne se dit plus maintenant, mais je vais le dire. Je suis une fille qui est facile. Non, mais grave, tu es très manipulable. Je suis dans la merde. Tu l'aimes bien, lui ? Oui, celui-là, je l'aime bien, putain. Ah ouais, dis. Toi, tu es en train de m'influencer, là ? Ouais. D'accord, regarde. C'était un mec du peuple. Tu vois ça ? On s'adore. Je savais que j'allais me retrouver dans cette situation-là. Je les avais prévenus, mais pourquoi vous me mettez dans l'embarras de la sorte ? À chaque erreur, tu enlèves un vêtement. Je sens que je vais faire de la merde. Il y a un Olnick, un Montgomery et un Clément. C'est ça, le truc. C'est que j'en ai bu du Olnick. Mais je sais. Et que comme je n'avais pas les moyens, j'y ai pris goût. Et je pense que je dois avoir des réminiscences de cette époque. Mais t'as grave raison. Tu sais quoi ? Dans ce sens-là, allez. Eh bah, tu t'es trompé. T'as bien classé le très bon rhum. Ah. Le Olnick, par contre, t'as inversé le Olnick et le Moongrey. Donc là, t'as mis un rhum à 60 euros en dernière position. Voilà, t'avais juste inversé là. T'as repéré le grand rhum, mais le Olnick, t'as mis le Olnick au milieu. T'aimes ça, le Olnick ? Non, je n'ai pas dit que j'aimais ça. C'est à l'époque où on faisait les flashs. Olnick, jus d'ananas ou Olnick, coca dans une petite bouteille. Mais ça, c'est ta génération. Ah oui, toi, c'est à l'époque. Ah bah, nous, on cherchait l'ivresse. On la buvait direct. Après, quand t'as un hangar à faire ou des trucs, tu sais, tu vas te faire courser par des maîtres chiens. Ou des trucs comme ça. D'abord, on en kie. D'abord, bam, bam. Et bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, on y va. Comme je n'ai pas le nez qui va avec, tu me fais cueillir aussi. J'ai mangé trop de coquilles Saint-Jacques ce week-end à cause d'Eric au hospital. Ah, tu connais Eric ? Et Grégory Cohen. Oui, pardon ? Tu passes des bons moments, toi. Mais on va parler bientôt de ton livre parce que j'ai lu quelques pages. Oui. Déjà, c'est incroyable parce que je sais que c'est un bon livre. Et je vais te dire, je ne dis pas ça parce que tu es là et que tu es vachement impressionnant et que je n'ai pas envie que tu me gifles. Mais je sais que ça... Ah ! Oh, tu pourras me... Ce petit son... T'as des coquillettes qu'on rétrécit quand j'ai fait ça. Je connais, c'est le début de Brûle, cette musique. Tu te le mets tous les matins. Ma musique préférée, c'est La Gueule de Métek. Donc, je connais parfaitement. Ok, très bien. Non, je sais que c'est un bon livre dans le sens où, dans les différentes adresses, il y a beaucoup de restaurants que nous, on a fait pour les épisodes. Avec Pierre Gué, ce fromager, on a fait le record du honte de la pizza. C'est-à-dire que j'ai mis 834 fromages français sur une même pizza. Ouais, mais ça voulait dire quelque chose à la fin ? En vrai, c'est que je voulais faire une vidéo, genre, si je fais une vidéo, je goûte 834 fromages, ça ne marche pas. Par contre, je fais une vidéo, je fais une pizza aux 834 fromages français, ça marche bien. Et on a fait un tour de France. On a pris plein de polluteurs. On a été chez un gars. Le gars, il a 80 piges. Il fait du fromage. Et quand il va mourir, ce fromage va s'arrêter parce que c'est le seul en France à faire ce fromage-là. Et c'est pour ça que tu as plein de grands chefs avec qui j'ai déjà bossé, qui sont dans ton livre. Donc, rien que pour ça, je sais que c'est de la qualité. Je te bouge le holnik, parce qu'on ne va pas se faire courser aujourd'hui. Non, ouais, 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 pas là. On va tourner en 11, ça va être très casse-couille pour nous. Mon Didier, on va passer tout de suite au jeu numéro 2. C'est celui que j'ai nommé le jeu numéro 2. Dans cette tant attendue séquence numéro 2, Morgane va soumettre Didier au jeu du meilleur et du pire. Didier va-t-il nous apprendre des choses sur lui ? Trouve-t-il Morgane impressionnant ? En fait, je vais te raconter un truc. Je suis ce qu'on appelle un super tanker. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans le port et le manger de la contenance, c'est les bateaux qui viennent à moi. Ah oui, d'accord. Je bois des... Enfin, je peux y aller. Souvent, tu vois, quand on faisait la route de la soif, par exemple, l'émission. Magique. Parfois, on est arrivé, les mecs peuvent prendre pour une sommité ou pas. Et tu arrives et il y en a toujours un qui arrive qui sent du chan de canne et qui te regarde comme ça et qui fait « ouais, tac, tac, nanana. » Et puis, à un moment donné, on commande une pizza. Et puis, la pizza, on lui met sur le visage, en fait, parce que le mec, il est mort. Tu t'es fait racher la tronche avec ce piment. C'est des malades. Moi, j'aime ça. J'aime chier dans la douleur. Vraiment, tu as pris du plaisir, là ? Ouais, moi, tu vois, je grandis dans l'une artistique comme un mec sans enjeu au départ. Je vais voir des gens qui me racontent des histoires. Ouais, je vois. Plus, voilà, tac, ils font leur petite mixture. Ouais, bah, écoute, heureusement que de temps en temps, on sort un peu du... Enfin, il se passe quelque chose, quoi. Tu veux tout faire dans ta live ? Tu veux tout goûter ? Tu veux tout... Non, oui. Oui, mais non, oui. Non, oui. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Enfin, tu vois, voilà, bien sûr. Mais je pense que tout le monde a envie de ça. T'as le truc en mire devant toi, bien sûr que t'as envie d'y aller. Moi, je voyage pour Greg. Quand j'étais gamin, plus jeune, tu voyages pour les plages et tout. Et puis, plus tu veillis, plus tu voyages et tu regardes déjà les spécialités culinaires, ce qu'ils boivent, ce qu'ils bouffent. Et nous, on voyage pour ça. Voilà, et donc, parfois, on te dit, tiens, fais gaffe, mais... Mais bien sûr qu'on va y aller. Tu vas passer un mauvais moment après, mais sur le moment, tu y vas. Ah, ouais, moi, j'aime chier dans la douleur. Mais j'ai vu ça. Tu vois. On fera une petite démonstration. On mettra une inserte à l'heure de... Tu veux vraiment qu'on fasse ça ? Non. Tu sais, il n'y a pas assez de piment, là. Je t'ai mis des noix de cajou à la place. La parabole de chier dans la douleur, on peut la jouer de différentes manières. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Bon, merci pour l'accueillir, en tout cas. Avec grand plaisir. Didier, le meilleur veste le pire. Quel est le meilleur plat que tu aies mangé dans ta vie ? Ça n'existe pas, le meilleur plat, mais... Mais en revanche, en fréquentant des gens du Pays Basque, j'ai mangé des choses exceptionnelles parce que... Ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont la mer, la terre. Ils font des associations de dingue. Ah, mais oui. Mon réseau au niveau cuisine, il est né de là, en fait. Au Pays Basque ? Oui, au Pays Basque, oui. J'étais parrain d'un festival pendant 10 ans. Le soir, on faisait de la musique et la journée, en fait, on avait un village et on venait venir tous les artisans de bouche du coin et ça faisait du tapas parce que, tu vois, Pays Basque tapas déjà. Donc, tu vois, tu peux goûter plein de trucs. Moi, je suis capable d'aller dans un resto, il vous fait toute une carte. Je peux manger toute la journée comme je peux boire toute la journée. Ouais. Je te le redis, je suis un super tanker. Ah, mais oui, mais je sais que t'es le bon... C'est pas moi, c'est mon corps qui fait ça. C'est quoi le pire truc que t'es mangé ? Il y a bien un truc, par contre, où tu t'es dit ça, plus jamais... Moi, tu vois, j'ai goûté le substroming il n'y a pas longtemps. C'est les Danois, je crois, ou les Suédois. Ils font pourrir du poisson pendant longtemps au soleil et ensuite, tu le mets dans une boîte de conserve. Et rien que l'odeur, il y a beaucoup qui vomissent. Moi, je l'ai goûté, donc c'est du poisson fermenté. Et tu y es quand même allé ? Ouais, parce que comme tu l'as dit, je suis obligé de... Ouais, t'as pris un avion, t'as fait... Ouais, je suis sur place ! T'as mis des plans de moyens logistiques pour y aller. Il y a 4K sur la table d'avion. Tu dis, non ! J'ai laissé mes couilles à Panam. Non, 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 j'ai goûté. Tu peux pas te déballonner. Ouais, j'aime bien l'idée, en tout cas. En revanche, je peux te raconter un truc. Je me rappelle qu'à l'époque où je faisais... Quand j'étais vraiment dans le graffiti, je rencontre une gonzesse. Des premières, donc je suis tombé amoureux. Et je décide de le faire manger, sauf que je suis dans un appartement, mais une kitchenette de merde, tac. T'es à Panam ? À Panam, je fais du grave, je vole des vélos. Enfin, je fais d'autres trucs aussi. On va pas tout déballer, bravo. On va voler de poules, quoi. Et la gonzesse, elle est bondie, blonde, belle, nageuse soviétique, tu vois, tac. Et ce jour-là, j'ai juste réussi à voler un paquet de pâtes et je sais pas, j'ai voulu faire une combinaison. J'avais une boîte de cassoulet. Je fais une combinaison. C'est un malade. Non, pas cassoulet, flageolet. Flageolet de pâtes. Tu sais que ça sent pas bon, ce truc-là ? Mon père cuisinait, faisait des trucs intéressants. Il n'a pas eu la pédagogie de me le léguer comme ça. Bam. Mais l'alcool est dans. J'ai fait, tata ! Et elle m'a regardé, elle m'a fait, t'es pas sérieux, là ? Et toi, t'étais à fond. Ah ouais. Non, mais j'étais à fond parce que tu l'aurais vu. Et ses pieds ne touchaient pas le sol. Il y avait un aura orange autour d'elle. J'avais les yeux huileux. C'est vrai. Oui, limite Cyprine qui sort, tu vois, des yeux, des oreilles. Je lui dis, arrête ! Vas-y, cousine. Tu vois, tac, je goûte. Le truc n'est pas dégueulasse, mais juste, il ne veut rien dire au niveau. Tu vois, tu m'allonges des pâtes avec des flageolets. Tu l'as revue, la fille, après ? C'était fini ou ? Non, non, ouais. Elle me l'a ressortie. Elle me l'a ressortie. Elle doit jubiler et rigoler quand elle voit que je sors des trucs comme Five Star, le Guide Bistronomique. Lui, là, le premier prix qu'il m'a fait, il m'a fait des pâtes avec des flageolets, s'il te plaît. J'adore ce genre d'histoire. On avait beaucoup bu, donc il fallait qu'on mange. Ouais, la France dalle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui joue bien, celui-là ? Quelle est la meilleure personne pour toi avec qui boire du rhum ? Ils sont pleins, les gars. Bah, balance la team. Lucien Jean-Baptiste, par exemple. Ah ouais ? Il a l'air tout gentil. Ah, m'invite-le, tu vas voir, il est complètement ouf. Mieux que Ramsey ? Par exemple, avec Ramsey, c'est bon, mais je pense qu'il ne doit pas avoir les mêmes lendemains que moi. Il ne tient pas du tout. J'ai plein de camarades avec qui on se dit anti-la-goutte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une petite goutte, quoi. Anti-la-goutte, quoi. On est capable de descendre des trucs. Là, tu ne prévois pas de lendemains ? Comme je t'ai dit, les enjeux, moi, c'est un truc que j'ai encore du mal avec. Bah, ouais. Non, mais j'ai aussi mon frère, mon frère Morvillous, avec qui on s'est fait des sets. C'est des types qui arrivent, qui me disent, voilà, ça, c'est un overpuff, il est à 72 degrés. Tu sais, les mecs, ils font un, 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 tac. Là, il vient, tu sais, un, il dit, ah, cool, on voit, un, un, un. Dès qu'il est parti, il ne se pouvait qu'une heure après, il n'y ait plus rien, quoi. Attends, celui-là, je viens de voir un truc. Que mon verre était vide. C'est le rhum d'ici, embouteillé en 2016. Il fait 55 degrés. Il a 260 bouteilles. Ouais. Et il coûte 109 euros. Avant de l'avoir bu, déjà, je trouve que, déjà, il a la bonne hauteur. Ah ouais. Voilà. Il est bon, franchement, en vrai. Moi, c'est ce que je bois depuis tout à l'heure. Je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas, on leur dit que, tu sais, avec ce genre de produit, c'est pas de moi, bien sûr, mais avec ce genre de produit, tu peux devenir roux. Et tu sais ce qu'on dit des roux et des rousses cette année ? Non. On dit poirouillé, cave humide. Je ne sais pas, tu n'as eu pas à dire ça. C'est pas de moi, bien sûr. Alors, santé. J'ai envie de faire une soirée avec toi. Jeanne Padawan, je n'ai pas peur de toi. On va s'entraper tout à l'heure. T'inquiète pas. Non, moi, en vrai, la personne à qui j'ai le plus bu, je pense que c'est José Garcia, moi, qui tient le mieux. Même Manu Payet, j'ai fait deux soirées. Oh, attends, qu'est-ce que vous avez bu ? Haute-vie. Ah. C'est un malade. Haute-vie. Et Manu, c'était quoi ? Manu Payet, c'est champagne et rhum. Comment ça, champagne et rhum ? Parce que moi, je suis... C'était un montreux, c'était les trucs gratuits. Ah, oui. T'as vu comment c'est meilleur quand c'est gratuit ? Mais moi, j'adore ça. Laisse tomber. Non, non, mais surtout, surtout un truc, c'est que moi, j'essaye de créer un assemblage qui n'existera jamais, bien sûr. Tu l'as fait avec les cassoulet et les pâtes. Alors, voilà, par exemple. C'est quoi, je t'aime pas. Ça ne durera pas longtemps, mais je t'aime pas. Alors, écoute-moi bien. Quand je suis proche, que j'ai assez de jus de soleil dans le corps et que je suis proche d'embrasser, pardon quoi, le cul de Dieu, il me vient parfois des gens, et je fais un espèce d'assemblage de champagne, tu mets du rhum dedans, ce qui sucre un peu plus le champagne et ça... Ah ouais ? Ah ouais. Ça déboîte ? À ce point-là ? Alors, c'est pour ça, quand tu mets du manu, champagne, rhum, machin, arrêtez avec les softs, les machins. Prenez deux alcools et mélangez-les. Regarde, le piquonbière, comment c'était magnifique. Ah, non, mais oui, d'accord, bien sûr. Le piquonbière, c'est magnifique. Quand je serais grand, je voudrais mourir dans du piquonbière. Ah ouais, alors, c'est pas la mort la plus ouf, mais chacun ses passions. Moi, c'est votre gadget. Votre gadget ? Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Votre gadget, tu prends... Mais on ne sait que la couleur, déjà. Tu prends un verre. Elle n'existe pas dans le panel naturel. La couleur. Avec ça, tu peux arrêter des voitures sur le bord de la route. Râne tes conneries. Ça devrait être la couleur de la DDE. La DDE, la vodre gadget, tu vois ? Ouais, je sais. Tu vois, la DDE. Ouais, mais carrément. Mais je jure que l'effet, il est dingue. Une fois, je suis en boîte, il y a mon ref et tout. Il y a un mec qui met une gifle à mon frère. Tous mes potes viennent me voir en mode, putain, Morgane, il faut que tu viennes, ton frère s'est pris une gifle et tout. J'ai été voir... Ouais, grave. J'ai été voir le gars. J'ai payé deux bières au gars et puis on était au bar et puis on a fait la fin de soirée ensemble. Est-ce que tu as su pourquoi il lui a mis une gifle ? Oh, mais il devait être en tort. Ah, ça crée ce courage-là chez toi, l'alcool. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, quand j'ai bu, il ne faut pas compter sur moi. Non, mais c'est bien parce que... Ah, je n'ai pas l'alcool, je suis là. Moi, j'ai l'alcool. J'en connais un autre comme toi, Frédéric Becbellé, lâche assumer et je l'aime pour ça, justement. C'est vrai. Ouais, voilà. Il lâche les chiens quand il a bu. Ah, non, non, il se casse. Il se casse en croix. Tu viens, tu demandes aux gens qu'est-ce qu'il se passe et en fait, pendant que tu es en train de dire qu'est-ce qu'il se passe, il est déjà parti. Donc toi, tu te retrouves avec une embrouille sur les côtes. Tu n'as rien demandé. Parce que là, c'est ton frère, le gars. Mais Fred, ça a été mon boss, enfin, c'est un pote. Comme il vit dans le sud-ouest, tu parles avec des mecs un peu gonflés façon, tu vois. Ah, non, non. Pour le coup, c'était des mecs qui sortaient d'une école de rugby. Je ne me bats même pas. Même si je suis en tort, non, il ne faut pas que je me batte. Non, mais je pense que si l'un d'entre eux posait une fesse sur moi, il m'aurait tué. Mais j'y vais quand même. Comme je le disais tout à l'heure, mon plus grand muscle, 3 mètres, ça compte de gueule, 10 centimètres de passe. Ah, mais c'est ça. Tu as une grande gueule. Je te merde, je te merde avec mépris, d'ailleurs. Didier, quelle est, pour toi, ta meilleure chanson, si tu en as une ? Ma meilleure chanson ? Moi, j'ai mes vidéos. Il y a forcément deux, trois vidéos où je me dis, là, je suis fier. Tu te secoues dessus ? Je suis fier. Fier de quoi ? C'est une vidéo que tu as fait, tu veux dire ? Ah, donc c'est une meilleure chanson que j'ai faite. Comme tu me caresses le genou depuis tout à l'heure, je me suis dit, tu me tends une perche, non ? L'autre, je suis à côté, c'est le mouvement de l'air qui le... Non, mais attends, il n'y a pas de souci, on est là pour montrer notre vrai visage. Sinon, j'ai envie de te poser une question. Sinon, la vie va ou quoi ? Ouais, la vie va. Et tes journées, elles ne sont pas trop longues ? Maintenant, je me lève à 14h. À 17h, il fait nuit. Mais ça ne veut rien dire. Tu peux te lever à 14h et avoir les journées les plus longues de la Terre. En vrai, je travaille beaucoup et là, je t'avoue, après, c'est ton âge là, je suis en vacances. C'était quoi ta question ? Tu t'intéressais pas à moi ? Non, c'était trop long. C'était trop long. Point d'histoire, quoi. Dis-moi. Ta meilleure chanson ? Ma meilleure chanson, donc... Pour toi, que t'as fait ? Est-ce que t'as une chanson où tu te dis « Elle, en vrai, c'est un banger, quoi ? » Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ça bouge, en fait. C'est jamais la même. Tu sais, mais moi, j'aime pas m'inscrire. Hier, j'ai dit que j'aimais le rouge. La fièvre, la fièvre. C'est vrai ? Horrible. J'ai jamais voulu chanter La fièvre sur scène. Mais what ? Je te jure, c'est pas pour faire du cinéma, mais vraiment pas. Écoute, en fait, ce morceau, il parle d'un truc, une conversation à coup de chaîne à propos de Solar, d'écrire des choses un peu, plein de trucs, et puis même trop sirupeux, trop... Comme dirait... Enfin, tu sais ce que faisait Ozzy Osbourne, qui était le chanteur de Black Sabbath, avant de monter sur scène ? Il décrochait la tête d'un poulet vivant avec ses dents. Il allait chanter. Et c'est les mecs qui étaient en train d'inventer le rock satanique. Eh bien, moi, quand je voyais j'avais le syndrome Ozzy Osbourne. J'avais envie d'aller décrocher la... À chaque fois, avant de monter sur scène, t'as envie de décrocher la tête d'un poulet avec tes dents. Et après, tu vas aller chanter. Et là, tu te dis, on va faire un bon concert, là. Les auspices sont avec nous, tout le monde est avec nous, les dieux, les machins. Voilà. Donc, voilà. À la fièvre. Voilà. Et donc, pour revenir à la fièvre, c'est un truc entre Cool Chain et moi où on a toujours été dans un challenge en écriture, en machin, d'un, d'un. Il y a Bustaflake, c'est un truc très juste la dernière fois que j'ai vu à la télé. Je suis tombé dessus par hasard et qu'il dit « Bah, NTM, c'est simple. Cool Chain, il tient la baraque et Joey, il la secoue. » Effectivement, il y avait ce truc-là, mais on cherche toujours à apprendre les devants. Donc, c'est la magie d'NTM, c'est qu'on est en challenge l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis, une fois qu'on est sur scène, on est vis-à-vis des autres. Il y a du monde. Vas-y, c'est à vous qu'on va s'en prendre. Tu vois, je vois. Et là, pour le coup, on est dans une conversation à propos de MC Solar. On est en studio, hein ? Et ouais, on peut le faire, on peut le faire. Ben, vas-y, chiche. Vas-y, viens, viens, viens. Tu sais, c'est le mec qui dit « Ouais, je peux le faire, je peux le faire. Fais-le, non, fais-le. » Ben, vas-y, viens, on le fait. Et ben, on l'a fait et ça a donné ça. Ça a de la fièvre, quoi. Ouais, non. Tu écoutes du rap de maintenant en ce moment ou pas ? Est-ce que tu écoutes encore beaucoup de rap ? Il y a des choses que je peux écouter, ouais. C'est qui que tu kiffes actuellement ? Dernièrement, j'ai fait un set avec Sophia de Pamar à Bercy. Il y avait Jossman qui était là. Moi, je kiffe Jossman. Et il y en a d'autres, voilà. Mais effectivement, je ne suis pas autant à l'écoute qu'eux, quoi. Toi, tu fais mille trucs aussi. C'est que là, on parle des gens qui ne font que la musique. Entre les bouquins, entre les films, entre tout ça, tu fais mille trucs. Effectivement, quand on me pose la question, je suis toujours un peu à côté parce que voilà. Mais tu as raison que, ouais, ouais, on fait pas mal de choses. Didier, quelle est ta meilleure addiction ? Oh, putain. Oh, putain, t'en as beaucoup. Mon contenu, mes projets ? Non, mais à part ça. Évitons les banalités, parlons de toi. On est en train de s'inventer une vie. Tu fais un monologue, mon regard. Je veux dire, c'est gênant. Il y a des gens, quoi. Tranquilles. Et puis en plus, tu te donnes l'impression de parler tout seul, c'est encore plus gênant, frère. En fait, c'est quelqu'un de moyen à la base. Non, alors, on repose ta question. Quelle est ta meilleure addiction ? Ça serait mes enfants, entre autres. Enfin, je pense que ce serait ça, quoi. Ça serait leur mère et eux. Ce serait des choses comme ça. Et la pire addiction ? La bouffe et la boisson. C'est vrai. J'ai un frigo qui est plein. J'ai un congélateur plein. Je peux me faire plaisir quand je veux et surtout, je cuisine assez vite. Tu cuisines bien, maintenant ? Comment ça, maintenant ? Je t'ai pas dit que ça n'aille pas quand je n'ai pas. On a entendu ton passé tout à l'heure. Est-ce que maintenant, tu sais mieux additionner deux aliments qui n'ont rien à voir ensemble ? Ah, putain, comment je te chie dans le bec, frère. Mais là, mais parce que... J'ai entendu. En revanche, mon verre est vide, je le redis. Le verre est vide ? Ah bah ouais, Mickey. Je suis sous-entend. Bravo, les gars. Mickey, tu sais que Mickey, c'est mon nom. Mickey ? Sans vanne. J'appelle Morgane, Mickey. Mickey ? Mickey. Comme Mickey. N-I-Q-U-E-T. Mais déjà, pour t'appeler Morgane, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tes parents te voulaient du bien ? Bah ouais, parce que moi, je suis fan de Renault, donc je suis très content de m'appeler Morgane. Tu t'appelles Didier, frère ? Je m'appelle Didier parce que ma mère est née, enfin, a grandi en face de la source Didier. C'est l'équivalent en Martinique d'Evian. C'est de l'eau source. Personne connaît cette marque. T'es la sous-marque d'Evian. Il va falloir que tu voyages un peu, frère. Qu'est-ce que tu préfères ? Aller dans un restaurant où le repas, il est fou, vraiment trop bon, mais les gens qui sont à table, c'est pas ça. Ou l'inverse ? T'es dans un restaurant, c'est pas très bon, mais à table, t'es une ambiance. Écoute, mec, moi, en fait, j'ai pas l'air comme ça, mais je vis pas dans l'œil de l'autre. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être avec les bonnes personnes à ma table et au bon endroit. Mais je me doute parce que dans ton livre, tous les chefs que tu cites, c'est des chefs, la plupart, j'ai fait la fête avec, donc je sais que c'est pas que des grands cuisiers. On est plus dans une ambiance bistronomie, c'est-à-dire que je respecte les étoilés, enfin, je respecte la gastronomie, moi, j'aime cette idée de la fourche à la fourchette, en fait, tu vois. J'aime l'aventure humaine, j'aime le leg. Ne me donnez pas des adresses, des enseignes, machin, donnez-moi des gens. Tu mets dans ton livre il y a Fabien Newyout et Fabien Newyout, c'est elle qui nous a fait toute la bouffe de l'épisode qu'on a fait au Caribe avec Eric Judor. Et je sais que vraiment, il y a plein d'adresses comme ça et nous, on a été tournés chez eux, donc c'est très golerie de voir ces gueules-là dans ton bistrot, Dominique. Non, mais comme je te dis, c'était de créer une annexe à Five Star, en fait, où on prend plusieurs personnes qui sont des chefs dans plusieurs spécialités et moi, ça m'intéressait. Et là, on a fait, avec le guide bistrot, Dominique, on a fait une espèce d'annexe où j'ai demandé à tous ces gens qu'ils le soient ou pas parce que la table, c'est un carrefour, en fait. C'est ce qui m'a donné l'idée d'eux, quoi, c'est que tout le monde a son petit coin en province ou dans les Dom-Toms ou autres et j'adore aller voir un tel et machin, et je me suis dit mais ça, c'est ça qu'on fait, en fait. Parce que quand tu vas voir ces gens-là, ils vont te faire rebondir sur une autre adresse. Tout ça pour te dire qu'on a quand même oeuvré, on a fait des travaux d'intérêts généraux dans des décharges et qu'on a bouffé. On faisait des concours de bouffage d'asticots, tu vois. Donc, à un moment donné, tu n'as pas peur quand on te dit tiens, ça, nanana, tu goûtes, quoi. Les asticots, maintenant, ça revient à la mode avec les insectes et tout, du coup. Tu étais un peu un précurseur. Pour le coup, on était vraiment dans des décharges, quoi. C'est pas la même caméra. En parlant de nourriture, en parlant de nourriture, on va tout de suite passer au jeu numéro 3. Je t'explique. Pas du tout. Si. Ok, on passe tout de suite au jeu. Oui, oui, oui. Tu sais comment je l'appelais ? Oui, oui, oui. Tu penses ? Je parlais du verbe. Ah, ok. Tu sais comment je l'appelais le jeu numéro 3, ou pas ? Bon. Le jeu numéro 3. Oh ! Bah, frère, je peux écrire tes textes, si tu veux. Dans cette dernière séquence, Morgane va tester le palais de son invité avec 3 saucissons différents pour celui qui est champion de France 2022. Didier sera-t-il aussi doué qu'avec le rhum ? On va découvrir ça tout de suite. En face de toi, t'as un verre vide déjà. Ça, ça m'agace. Je te mets à Olnick ou je te mets à H&M et il n'y a que 200 bouteilles ? Comme tu aimes bien le Olnick. En fait, celle-là, elle marche, mais je vais te dire comme... Je te mets ça. Je vais te dire comme je disais à mes fils. Choisis, câlin ou parpaing ? Et tu prenais le câlin ? Aujourd'hui, il y en a un qui a 15 ans. Il fait 1m92, 13, tac. L'autre, il a 1m95. Et quand je leur fais câlin ou parpaing, il me regarde et je disais... Tu veux quoi ? Comme tu veux. C'est comme ça. Comme tu veux. Forcément, j'ai inventé toute une rhétorique par rapport à ça. Je leur dis... Tu sais que j'adore te taper les grands. Et alors ? J'adore taper les vieux, ils disent... Tu sens que j'ai envie de te faire tes dirignements, il m'a appris un truc. Il m'a appris ça et après, il se t'amène sur le genou. Non, mais moi, je suis quelqu'un de très physique. Ça se voit pas parce que c'est... Ouais, ça se voit pas. En fait, tu vois, moi, j'annonce toujours aux gens avec qui je vais tourner et je sais que quand j'ai dit Joey Star, il y a beaucoup de gens qui me disent Joey Star, mais t'as pas peur ? Mais est-ce que ces gens ont peur quand ils ouvrent la fenêtre de chez eux ? Non, parce qu'il y a pas un mec qui fait... C'est pour ça qu'ils ont pas peur. Mais genre vraiment, c'est que quand j'avais Patrick Sébastien et compagnie, c'est sûr, on me demande pas ça. Yeah, yeah, yeah ! Tu fais très bien. Joey Star, tu vois, t'as pas peur d'être en face de lui, tu vois, c'est que je pense que c'est pour ça les gens, ils ont une image de toi très impressionnante. Je suis l'inverse du Père Noël, en fait. Bon, Didier, t'as trois solutions devant toi. Il y en a un qui est champion de France, l'autre, c'est Carrefour 3 balles et l'autre, c'est Casa Ramon 7 euros. Mais qui, Ramon ? Ramon, c'est jambon en espagnol. Alors, alors... Alors déjà, t'as la vue... Mais le truc, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on est sur des choses augmentées. Déjà, moi, j'irais vers celui-ci. Regardez comment il marche. Pardon, messieurs, de vous parler sur ce ton, mais pourrais-je avoir de l'eau ? Mais tu plaisantes ? Bien sûr que oui. Celui-ci semble être... le moins bon. T'as raison. Je pense que ça se joue entre ces deux-là. Je dirais celui-ci parce que... déjà, il a l'air plus artisanal, en fait. Avec le poivre, tout ça, taf-taf. T'as raison, depuis tout à l'heure. Mais je te chie dans le bec, je dis ce que je veux. Maintenant, en vrai, ça va être chaud. Il reste 4 000 euros. Daniel Prévost répondait à Faugienne « Tu ne crées pas. Tu n'es pas artiste. Donc, tu fermes ta gueule quand je parle. Tu es juste un interviewer, d'accord ? » Je vois, Daniel... « Fermez-la ! » « J'irais par là, tu fais ça. » J'ai joué, mon gars. T'as totalement raison. Celui-là, c'était le plus industriel. C'est le Carrefour. Lui, c'est fait avec du port de Bayeux. Il n'y a que 135 femelles dans le monde qui peuvent se reproduire. Et le mec, dans les 135, il n'a 15 femelles. Et les mâles, du coup, ils vivent 2-3 ans. Il prend tout le cochon pour faire ça. « Bon, écoute, j'ai plein de copains-napins dans mon entourage. » « Il était bon ? » « Eh bien, écoute, est-ce que tu as passé un bon moment ? » « Si je ne me fais pas plaisir, là, aujourd'hui, ça veut dire que j'ai fait tout ça pour être payé en canette de coca à la fin, quoi. » « Parce que personne n'est payé, hein. » « Je tiens à préciser, il vient de son plein gré. » « Non, mais tu comprends. » « Ouais, bien sûr. » « Tu comprends ce que je veux dire. » « Merci pour l'accueil, en tout cas. » « Mais mec, j'ai passé un bête de moment. » « Franchement, de t'avoir en face de moi, là, ce visage en face du mien. » « Non, vraiment, merci à tous de nous avoir suivis. » « Je mets le lien de ce petit chef-d'œuvre autant vendu que la Bible, d'après ce que j'ai lu, juste en description. » « Merci aussi, Rhinoshield, d'avoir organisé cet épisode, de m'avoir aidé à réaliser ceci. » « Ikram, je t'embrasse. » « J'embrasse Ikram aussi. » « Sache-le. » « Vraiment, merci à toi d'être venu. » « C'était un honneur, comme rarement j'ai dans ma live. » « Je pense que ça ne durera que 5 minutes, en fait, ce que tu racontes. » « Je vais te mêler tout à l'heure, en vrai. » « On refait. » « Non, 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 c'est fini. » « C'était Morgan et Joe Ester, en direct de YouTube. À très, très bientôt, vite. Ciao. » « Bam, bam, bam. » « Ça, c'est des signes de gants qui n'existent pas, que je suis en train d'inventer. » « Mais celui-là. » « Ah, celui-là, il existe. » « Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission tournée à la civette de Paris. » « Si tu ne veux pas rater les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner. » « Dis-nous en commentaire quel invité tu aimerais voir. » « Bien entendu, merci à Rhinoshield, encore et toujours. » « Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de CUSSEC. »